On t'a jamais poussé à l'eau ? Retour plateau, retour plateau donc avec beaucoup d'humour et avec la voix qui chante de mon ami Samir Et puis Julien, rugbyman, parrain de ce grand pavoie fishing qui a pêché ce matin avec Samir Tu vas nous faire bref mais comme d'habitude avec la voix qui chante Allez de quoi tu es venu nous parler là ? Du retour de pêche On ne va pas parler de rugby parce que si tu veux si on parle de rugby forcément je vais prendre de belles leçons Mais là j'ai envie si tu veux de partager, de finir de partager avec Julien Ma passion pour la pêche est pour la pêche voleur Et si tu veux, aujourd'hui sur le bateau, la technique qu'il n'y a plus le plus Ne bouge pas, montre-le comme ça, ne bouge pas et les gens vont le voir à l'écran C'est vraiment la pêche au casting dig à la Nabora Deka, ça c'est le nom de ce produit qui est distribué par la société Ultimate Fishing Et donc avec Julien je vais finir de ce qu'on a commencé sur le bateau, c'est-à-dire les explications, comment l'utiliser, sur quelle espèce ça fonctionne Est-ce que ça marche en mer, en eau douce ? C'est la question que tu m'as posée sur le bateau Donc ensemble, on va parler de ce produit qui, moi, me donne des résultats hors normes, que ce soit en eau douce ou en mer Oui mais ça en a donné à Julien aussi apparemment ce matin Ça a très bien donné pour Julien avec ce produit Par contre, la petite surprise, c'est qu'il va falloir qu'il lance dans la piscine Là c'est pas un ballon ovale Alors j'aimerais que tu prennes en main cette canne à pêche, ça c'est ma petite surprise Et que tu animes un peu ce... Alors tu fais gaffe Julien, si tu veux, Fishing TV, une caméra juste en face, là-bas, tu fais gaffe quand même On va essayer quand même, dis-moi, que veux-tu ? Alors, bon, t'as pu te rendre compte par toi-même quand on était sur le bateau Que ça se lançait relativement facilement Alors tu vas essayer de la lancer dans la piscine Et puis on va parler surtout de l'animation de ce produit Après, il faut savoir que ce produit-là, la Nabora Deka C'est un casting jig, c'est un petit jig qui démarre en 3,5 grammes Et qui finit en 40 grammes C'est-à-dire qu'on n'a pas lié à vraiment toutes les situations que l'on peut rencontrer Que ce soit en eau douce ou en mer Alors le truc, si tu lances, comme tu viens de le faire, t'atteins le fond Là c'est vite fait, hein ? Ça va Ça ne te pose pas de problème particulier Après, t'as besoin d'avoir des animations un petit peu sèches T'as la canne pour, de toute façon, voilà Et par contre, tu laisses le leurre redescendre par lui-même Parce que la qualité première d'un jig C'est la façon dont il a de descendre Et bien sûr d'être propulsé Mais ça, sur ce produit-là, t'es rendu compte par toi-même Que ça se propulsait plutôt facilement Ça va Voilà N'aie pas peur de donner des petits coups secs Et voilà, sans trop l'accompagner à la descente Juste bannière demi-ditendue Ça va imiter un alevain qui va tomber sur le fond Et c'est comme ça que tu vas prendre les poissons C'est une des façons d'utiliser la naboura des cas Quand, si tu veux, on ne voit pas d'activité particulière C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chasse d'oiseaux C'est la façon dont on va l'utiliser Alors en eau douce, tu vas procéder exactement de la même manière Hormis que tu vas changer les grammages Tu ne vas peut-être pas pêcher avec une 20 grammes Tu vas peut-être pêcher avec une 3,5 grammes Pour la perche, par exemple, c'est un produit redoutable Petit grammage, ligne fine Des petits coups secs On l'accompagne bannière demi-ditendue Si la bannière se tente en fer Il y a poisson C'était comme ça ce matin, Julien ? Ce matin, on ne l'a pas utilisé tout à fait de cette manière Non, mais c'est vrai que c'était Généralement, ça a été radical Ça a bien marché, oui On a fait du poisson avec ce leurre Tu disais tout à l'heure que tu avais pêché avec le plus gros Parce que, bon, forcément Non, en fait, il a pêché avec la taille en dessous, la 30 grammes Ça, c'est la 40 grammes D'accord Alors ce matin, l'utilisation, en fait C'est qu'on a vu des oiseaux Qui commençaient à se regrouper Donc on en a dit du Qu'il y avait du poisson en activité dessous Même si on ne les voyait pas Et si vous voulez, comme il y avait quand même du vent On n'arrivait pas à faire des approches comme il faut Et surtout, on ne voulait pas non plus casser la chasse Donc on s'est tenu à des distances assez éloignées Et pour ça, on avait besoin de produits Qui se propulsent très très loin Et donc, on a armé nos 3 cannes de Nabora Deka Et là, on pouvait faire des longs casses C'était très long lancé à 50-60 mètres facilement Sans aller dans la chasse Et par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on les faisait claquer Juste sous la pellicule d'eau C'est aussi une animation de la Nabora Deka Si tu veux, c'est toutes ces petites subtilités Qui vont faire qu'à la fin D'un produit qui est fait pour atteindre le fond Et le ramener, le laisser redescendre comme un poisson Qui venait de prendre un coup de dents On se retrouve avec un produit Qu'on fait quasi jerker en surface Et là, s'il y a un peu d'activité Les poissons montent le prendre Et Julien a pris pas mal de poissons ce matin comme ça Son intérêt, lui, il veut savoir Si en eau douce, il y a un réel intérêt Sur la perche, il y a vraiment Vraiment de très très belles pêches à faire Et c'est redoutable Sur la perche Mais aussi sur le cendre Et c'est malheureusement sous-exploité Parce qu'on a des idées Préconçues Trop, trop, trop On est trop stéréotypé Et il y a des moments On va les prendre vraiment Sur du jig A condition de faire le pas Et de pêcher avec C'est vraiment des armes Qu'il faut avoir dans sa boîte Et Julien, je sais que Dans pas longtemps Tu me téléphoneras Faut aller en eau douce C'est des produits, aujourd'hui Qui sont commercialisés Dans toutes les couleurs standards Qu'on a besoin, en principe C'est 6-8 couleurs par grammage Allez, entre 4 et 8, on va dire On ne peut pas se tromper C'est souvent des couleurs On le voit avec des brillants En poussée Une finition techniquement parfaite Quand on le regarde tomber Le leurre, on a l'impression Moi j'aimerais que tu me le fasses Dandiner un peu Mais arrête parce que tu me fais rêver C'est vraiment des produits Que j'utilise Et que tout le monde peut utiliser Facilement Et qui prennent vraiment Tous les poissons Que ce soit en mer ou en eau douce Ça fait partie des valeurs sûres Et on n'a pas le droit de Il faut le jerker un peu Hop, et on le relaisse tomber Et il faut le laisser descendre Quasi par lui-même C'est un petit détail Mais en fait Qui Voilà N'aie pas peur de mettre Des petits coups de sillon Vers le bas Ta canne Plutôt Voilà, ton sillon Plutôt sur le bas Voilà Et qui descend par lui-même Ah oui Au rugby C'est sûr que là Il te donnerait la leçon Mais là Au rugby Je me fais Aucun souci Pour le garçon Si je prends le placage Mais là t'es fier Là t'es dans ta partie Par contre à la pêche D'ailleurs Normalement Qui sait Il va peut-être prendre des thons Et des nabourag Des nabourag Comme celle-ci Parce qu'en ce moment Il tape sur des très petites proies Et l'avantage On peut en parler aussi C'est aussi l'occasion C'est que même sur le thon A condition bien sûr De changer l'armement final C'est-à-dire L'anneau slivé On va la remplacer Par un décoil En 75 livres Si tu veux Et ça va fonctionner très bien Et bien sûr On aime son décoil Souvent un simple Et là Quand les pélamides Ou les thons Sont sur des Sur des petites proies Si tu veux On se retrouve avec un produit Qu'on peut lancer très loin Et qu'on peut faire Avec la canne surface Et ça marche Bon bah écoute Moi je trouve que c'est C'est fantastique Parce que bon Julien a découvert Ce casting gig Ce matin Il a pêché Bon Non mais il a déjà un micro Il peut parler s'il a envie T'es pas obligé de lui donner C'est que tu lui as pas donné La parole une seule fois Malheureusement Eh oui Eh oui Tu rigoles toi Mais tu prends la parole Et c'est fini après C'est comme dans ton pays Ceci dit Si on parlait de rugby Je me régalerais De l'écouter je pense Moi aussi Mais on s'est déjà régalé De l'avoir vu jouer Sur les stades nationaux Et internationaux Donc c'est pas rien non plus Mais du rugby De l'ambiance rugby Que tu as vécu Pendant X années Même tu le vis toujours Bien entendu Puisque toujours En équipe nationale L'ambiance pêche Ah c'est Je dirais pas que c'est pareil Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de similitudes Il y a toujours Cette bonne ambiance Cette franche camaraderie Qu'on retrouve dans le rugby Et c'est vrai qu'à la pêche Même ce matin on l'a vu Même si on était Plusieurs bateaux Plus ou moins concurrents Il y a toujours Ça rigole toujours C'est toujours en train De se chambrer Ouais la VHF Et c'est ce qu'on retrouve Un peu dans le rugby Et c'est vrai que moi Toutes les personnes En tout cas Qu'on m'a présenté Et j'en ai encore L'exemple aujourd'hui Avec Samir Ça s'est toujours bien passé Et c'est vrai Que ça reste De belles rencontres Moi sache que J'identifie un peu La pêche Au rugby Je vais te dire pourquoi Parce que bon Ça fait plusieurs années Qu'on se connait avec Samir J'ai fait pas mal De compétitions aussi Il y a toujours le sport On a toujours le sport Qui est là Dans la journée Compétition Compétition oblige Mais la troisième mi-temps Est la même qu'au rugby Je te rassure Ah mais c'est très bien C'est vrai que j'ai eu L'occasion De voir ça Et c'est vrai que Dans la pêche Vous vous défendez pas trop mal C'est vrai Merci à vous Bravo Et merci pour Cette petite démo Merci Merci Samir Merci Julien Le partage Le partage C'est important Et passer des bons moments Partager sa passion Si tu veux Pour moi C'est la chose La plus importante Et la plus essentielle On est là Pour partager notre passion Il faut jamais l'oublier On est là Pour se faire plaisir Et pour faire plaisir aux autres Et pour faire plaisir aux autres Et bien On est pas là On est pas au siècle dernier On est pas là Pour cacher nos petits secrets Si tu veux Quand on a un produit qui marche Quand on a une technique qui fonctionne Le but du jeu C'est de vraiment partager Avec tous les passionnés Et bien là j'ai l'impression Parce que j'adore moi J'ai l'impression que c'est fait Allez c'était le mot de la fin de Samir Merci Et à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada